C'est que le papa idéal, en fait, je pense que je l'avais déjà rangé quelque part dans un coin de ma tête. Mais c'était qui ? C'était un ancien compagnon à moi, c'était quelqu'un que je connaissais depuis toujours, puisqu'on se connaît depuis notre naissance. Donc on a grandi ensemble, on jouait nos parents. Ah bah oui, vous êtes même nés ensemble, on le voit sur la photo. Oui, on est nés ensemble. C'est lui là, le papa ? Oui. Oh, c'est drôle. C'est pas de la famille ? Non. C'est un copain très proche. Nos mamans étaient amies quand on était tout petit-petits. Et du coup, on est sortis ensemble quand on était jeunes. J'avais 16 ans, lui, il en avait 18. Vous aviez eu des relations intimes à cet âge-là ? Non. Vous étiez embrassés, quoi. Voilà. Et ça n'avait pas duré très longtemps, on est restés ensemble deux mois, je crois. Mais déjà, à l'époque, il parlait déjà enfant, il parlait déjà bébé, parce que pour lui, c'était une évidence de devenir papa. C'était un aboutissement, c'était un accomplissement. Et je pense que pour un homme de 18 ans, c'est quelque chose qui est rare. Ils n'ont pas la maturité, je pense, à 18 ans pour avoir ces envies-là sincèrement. Et je pense que ça s'est resté quelque part en moi. Et quand j'ai eu cette envie d'enfant, il s'est... Il s'est remonté à la surface. Oui, c'est ça. Il s'est imposé, en fait, c'était une évidence, en fait. Sauf que là, alors moi, le côté... Attends, je retrouve son numéro. Allô ? J'ai une idée comme ça. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un enfant ensemble, mais on n'est pas ensemble ? C'est ça, mais comment on appelle ? Vous l'avez appelé comme ça ? Vous lui avez envoyé un mail ? Vous avez dit quoi ? Presque. Je lui ai invité à prendre un café. Je lui ai dit, il faut que je te demande un truc, il faut qu'on se parle, mais en face. Parce qu'au téléphone, c'était quand même... Ça faisait combien de temps que vous ne l'aviez pas vu ? 3-4 ans. 3-4 ans qu'on ne s'était pas parlé. On avait dû se croiser vite fait, mais qu'on ne s'était pas attardé. Mais il a dû... Quelle réaction il a eue quand vous vous êtes retrouvée dans ce café en train de dire, bon, bah... Déjà, je n'ai pas eu la force d'aller lui demander ça, comme ça, cache, lui mettre ça sur la table, comme ça, c'était un peu compliqué. Puis j'avais peur de ne pas trouver mes mots et tout, donc je lui avais écrit une lettre que je lui ai donnée en main propre et qu'il a lue immédiatement. Et en fait, à peine, il a fini de lire la lettre, il m'a dit, ok, très bien. Et là, c'est moi qui ai eu un mouvement de recul. C'est peut-être un peu... Attends, 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 t'emballes pas. Deux secondes. On va discuter quand même. Réfléchis. Non, non, tu ne peux pas réfléchir. Bon, c'est vrai que c'est moi qui ai eu un mouvement de recul parce que je me suis dit, c'est trop rapide. Ça va trop vite. C'est ça. C'est que là, d'un seul coup, ça va trop vite, quoi. Et là, je sens que Carole est en train d'ouvrir la boîte à souvenirs. Est-ce qu'il y a un ancien petit copain ? Éventuellement. Si c'est utile. Vous y avez forcément réfléchi, déjà, si vous n'aviez pas quelqu'un dans votre entourage, dans votre passé, qui pourrait faire un formidable papa ? Dans mon passé, non. Dans mon entourage, oui, il y en a qui feraient des bons papas. Vous leur avez proposé ? Non. Ils sont pris ? Oui. Ah, ça, c'est problématique, oui. Il était célibataire, lui ? Oui, il était célibataire. Comment il s'appelle ? Ludo. Ludo. Il était célibataire, Ludo ? Oui. Et il avait quel âge à l'époque ? Il avait... Il avait une super tête, Ludo. Il avait... Je ne sais plus. Il a deux ans plus que moi, donc il avait 26 ans. Et là, il a dit banco. Oui, c'est ça. Donc, il n'était pas en couple. Il s'est dit, moi aussi, j'ai cette envie d'enfant très fort. Voilà, c'est ça. Et je pense que, quelque part, il a toujours voulu avoir des enfants avec moi. Même si notre histoire n'a pas duré très longtemps. Et tu n'étais pas encore un peu amoureux ? Je pense que si. Ah. Si, si, je pense que si. Et je pense que ça a aussi beaucoup aidé son choix. Ça a beaucoup joué, je pense, sur sa décision. Et du coup, je lui ai dit, mais tu te rends bien compte que, voilà, je veux un père, je ne veux pas un conjoint. Je reste célibataire. C'est chacun chez soi. Garde alternée, garde partagée. Chacun chez soi. Et il l'a compris ? Oui, oui, il m'a dit, oui, oui, j'ai bien compris. Il fait, oui, oui, il n'y a pas de problème. C'est bien intégré, il n'y a pas de souci. Mais alors, se pose la question de savoir comment on va le faire, ce petit. C'est ça. Mais... C'est quand ? C'est-à-dire qu'on prend un calendrier et on se dit, attends, j'ai envie de sauver mon été. Donc, voilà, c'est ça. Attends, on va le lancer à cette taillette-là. Attends, pour le boulot, c'est un peu compliqué. Parce que là, on choisit. C'est ça. C'est que là, du coup, on n'est pas dans le... Ça tombera quand ça tombera. C'est vraiment, effectivement... On a sorti le calendrier. On s'est dit, allez, 1er janvier 2012. On était en février 2011. On a dit, allez, on se laisse un an pour tout préparer. 1er janvier 2012, on s'y met. Mais alors, vous vous êtes dit comment vous alliez vous y mettre ? Traditionnellement. D'accord, mais la question s'est posée pendant... Non, mais traditionnellement, c'était un souhait de votre part ? Oui, ça ne me dérangeait pas de toute façon, puisqu'on avait cette proximité qui restait de toute façon, même si j'étais plus amoureuse. Il vous plaisait, physique ? Oui, ah oui, bien sûr.